Salut à toutes et à tous les amis c'est Franck et on se retrouve pour une petite vidéo super rapide puisqu'on va faire aujourd'hui comme je l'ai fait la semaine dernière un petit côté truc et astuce voilà je vais vous proposer ça de manière assez épisodique j'espère pouvoir vous en proposer de manière quasiment hebdomadaire donc si cela fonctionne tant mieux et en tout cas voilà j'en ai deux ou trois qui pourraient peut-être vous intéresser et en l'occurrence aujourd'hui on va parler d'un truc et astuce qui va m'intéresser beaucoup à savoir comment gagner beaucoup d'argent sur Grand Tourisme Sport en tout cas quel est le meilleur moyen de gagner de l'argent facilement sur Grand Tourisme 7 pardon et on va essayer de discuter rapidement de cela il faut savoir aujourd'hui que Grand Tourisme 7 est un jeu sur lequel il faut beaucoup farmer et je vais pas cacher le mystère plus longtemps puisqu'on va faire du farming mais je vais vous expliquer quels sont les meilleurs combos de farm aujourd'hui pour gagner le plus d'argent possible et effectivement pour remporter beaucoup d'argent sur Grand Tourisme il faut rouler, 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 rouler et toutes les courses ne se valent pas vous allez faire une course à gauche, une course à droite vous allez peut-être remporter de l'argent certes mais pas forcément le ratio ne sera pas identique le taux, horaire, etc. ne sera pas identique et il faut rendre à César ce qui lui appartient quelqu'un qui a posté sur le site jeuxvideo.com je crois nous a proposé un grand tableau extrêmement bien pensé extrêmement bien foutu dans lequel il y a approximativement après la mise à jour 1.20 donc c'est actualisé après la mise à jour 1.20 et il sera peut-être plus d'actualité une fois que la mise à jour 1.22 sera sortie ça je ne peux pas savoir mais en attendant aujourd'hui cette mise à jour est plutôt sympa en tout cas ce tableau est plutôt sympa il nous offre pas mal d'informations concernant justement le farming allez on y bascule rapidement vous allez voir ça va aller extrêmement vite donc ça commence effectivement par l'intituler en nous expliquant etc etc tous les combos qui sont possibles et imaginables et toutes les façons de gagner un maximum de pognon parce que l'argent c'est bon on descend rapidement donc il y a toutes les combinaisons possibles alors je ne vais pas tous vous les faire parce que ça ne servira à rien je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo vous trouverez ce petit tableau qui est extrêmement bien fait le gars qui a produit ça c'est un fou furieux mais en tout cas c'est quand même assez intéressant donc par exemple pour le club man je prends un exemple concret pour le club man par exemple vous avez une course qui dure à peu près 5 minutes 46 vous avez 30 000 crédits crédits par heure ça rapporte 312 000 crédits par heure et avec les bonus 468 000 etc donc en fait on a un petit peu de tout on a vraiment les informations qui sont les plus importantes à savoir ce qui nous intéresse le plus c'est le nombre de crédits par heure puisqu'effectivement c'est par rapport au temps à l'heure que c'est intéressant voilà donc si jamais vous prenez le ratio le plus important sur le club man ben c'est 320 000 si je dis pas de bêtises dans ces eaux là allez 360 000 par exemple si européen club man pour une course de 4 minutes 10 vous gagnez 25 000 crédits ça fait 360 000 euros de l'heure et évidemment évidemment chose qui est quand même extrêmement importante c'est également avec quelle voiture voilà la voiture le meilleur combo etc etc vous aurez bien compris il en va de même pour toutes les configurations avec des transmissions à l'avant etc etc les meilleurs combos sur tous les tracés les championnats etc c'est super bien fait franchement c'est super détaillé difficile de pas trouver le meilleur combo effectivement à la fin vous allez très certainement trouver le meilleur des meilleurs des meilleurs des combos j'ai vu un combo à 700 mille tout à l'heure un combo à 800 mille voilà crédit par par heure avec bonus 900 quasiment un million de crédit à l'heure donc c'est quand même extrêmement intéressant donc il ya possibilité effectivement de trouver il ya tout tout toutes les configurations possibles et imaginables c'est la personne qui a produit ça est absolument un fou furieux mais en tout cas c'est extrêmement intéressant pour nous qui sommes évidemment dans le besoin au niveau d'argent quand tu veux faire du farming moi en l'occurrence je vais devoir faire du farming parce que je veux absolument la mclarenne mp4 et si je veux cette mclarenne à 8 millions de crédit il me faut de la thune et le meilleur moyen d'avoir de la thune c'est de farmer et ce tableau là va vous permettre de faire un farming plutôt efficace à date je le répète encore une fois de la mise à jour 1.20 puisque forcément par définition une fois que la mise à jour 1.22 va arriver il ya de grandes chances que polyphonie mette ses doigts dans le cambouis et décide de modifier les paramètres de farming donc voilà il ya toujours des petites modifications légères pas en temps et en heure mais en tout cas à la date d'aujourd'hui je peux vous garantir que cela fonctionne donc allez jeter un petit coup d'oeil si vous êtes intéressé et si vous voulez farmer c'est l'occasion ou jamais de trouver le meilleur des combos possibles et imaginables voilà les amis petit truc et astuce pour gagner un petit peu plus d'argent en tout cas le meilleur moyen de gagner un petit peu d'argent pas facile mais d'en gagner ça c'est une certitude on se retrouve la semaine prochaine très sûrement pour un nouveau petit truc et astuce et tout un tas de choses cette semaine allez je vous souhaite une bonne journée à tous à très bientôt salut salut